Musique Coucou tout le monde Alors voici une nouvelle rubrique entre guillemets vidéo sur ma chaîne vous savez que j'aime de plus en plus cuisiner et souvent quand je vous propose des recettes de cuisine je vous fais des zooms, ça dure 2 minutes c'est assez impersonnel et c'est pas forcément ce qui m'amuse le plus et ce qui me plaît le plus à filmer même si j'adore cuisiner donc je me suis dit qu'on pourrait peut-être changer le format donc en l'occurrence celui-ci être dans ma cuisine, en intimité en immersion dans ma cuisine donc l'idée c'est de, voilà je trouve que c'est un peu plus sympa moi j'aime bien regarder des recettes et voir les gens faire les choses directement, c'est un petit peu plus ludique, donc j'espère que ce format de vidéo dans ma cuisine vous plaira et donc pour cette première version je vais vous proposer des croque-monsieur végétariens, alors quand je dis végétariens entre guillemets c'est parce que je ne suis pas du tout végétarienne c'est juste une alternative aux croque-monsieur classiques qu'on connaît tous, cette idée elle m'est venue en voyant en fait les vidéos de cuisine de Emma Cakeup que j'adore elle cuisine avec sa maman c'est super sympa et en fait elle dans une de ses dernières vidéos elle a présenté justement des croque-monsieur végétariens à sa façon alors il y en a un que je vais reprendre parce que ça faisait un moment que je voulais le tester et je ne l'ai jamais goûté donc du coup je vais reprendre son idée et goûter avec vous, voir si j'aime bien les autres c'est des choses que j'ai chopé par-ci par-là et qui m'ont donné envie d'essayer pour le premier en fait on va faire très simple donc il faut quand même aimer le pesto sinon c'est compliqué le premier donc c'est un croque-monsieur à base de pesto et de chèvre alors pour ce faire j'ai pris du chèvre frais j'ai pris le chèvre frais que je vais aller mélanger à mon pesto le chèvre je crois que c'est un de mes c'est vraiment un des fromages que je préfère ça sent toujours bon ça me rappelle un petit peu quand j'étais gamine mes parents allaient dans une ferme et cette ferme-là proposait du vrai du vrai fromage de chèvre et on se régalait donc je vais mettre du chèvre frais dans un bol je mets quand même la dose et je vais ajouter du pesto donc vous prenez un parquet de pesto on s'en fiche là c'est Paris-là c'est celui que je préfère c'est celui que je trouve le moins chimique c'est là où tu te dis j'espère que je ne vais pas me tâcher parce que ce n'est pas le moment de te tâcher quand tu es filmé en train de cuisiner mélanger mais pas complètement pour pouvoir avoir vraiment des gros morceaux de chèvre frais qui arrivent au palais donc en fait là au niveau du pain j'utilise du pain complet parce que c'est meilleur pour la santé c'est celui que je dégère le mieux en fin de compte et j'y vais mes deux bons cœurs en fait je tartine là franchement cette recette elle est hyper simple mais il faut y penser tout simplement deuxième j'ai décidé donc de faire épinards oignons donc les épinards ce sont des épinards frais bien sûr mais après je pense que si vous prenez des épinards en boîte je pense que ça va un petit peu casser le truc donc là je vais utiliser en fait de l'oignon rouge parce que l'oignon rouge est un peu plus doux finalement je vais le couper grossièrement parce que je déteste éplucher les oignons et d'ailleurs en parlant d'astuces ce qui pourrait être sympa aussi c'est de trouver une astuce qui fonctionne je dis bien qu'il fonctionne parce qu'on vous en donne plein des astuces une astuce qui fonctionne pour les mains qui puent l'oignon pendant une semaine après l'oignon moi je le fais toujours rissoler enfin revenir à l'huile d'olive après chacun fait ce qu'il veut donc là c'est de l'huile d'olive de je ne sais où on s'en fout j'ai mis de l'huile d'olive dans ma casserole c'est une poêle c'est une poêle Wendy c'est une poêle je vais revenir à mes oignons tout doucement et une fois qu'il se trouve un petit peu transparent caramélisé je vais ajouter mes petites feuilles d'épinards mes épinards sont prêts je vais mettre un petit peu de vache qui rit sur mon pain parce qu'en fait on pourrait faire juste ça mais je trouvais que ça apportait un côté un petit peu plus gourmand que juste les épinards et l'oignon bien que ce soit très bon je ne sais pas si je l'ai dit mais j'ai pris en fait des pains les plus gros parce que vous avez la version pain de mie classique et puis vous avez la version plus large et j'ai pris la version sandwich en fait parce que si vous faites ça avec des petits ça va vite tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression de faire mon goûter là ceci étant fait je vais déposer donc sur mes tranches le mélange ça a l'air trop bon humm le prochain croque-motion on va émincer des champignons et celui-ci donc c'est celui que je reprends de la chaîne des mâts c'est champignons gouda et oignons c'est pas tes oignons on va être les champignons sinon les oignons crus non j'aime pas enfin je pense à elle alors là je vais préparer mon pain sur mon pain je mets une tranche de cheddar et je vais faire revenir mes champignons dans de l'huile d'olive il faut assaisonner clairement parce que les champignons il faut de l'ail il faut de l'ail enfin nous nous ambiançons pas sur l'ail pas trop non plus la mixture sur mon pain sur lequel il y avait une tranche de cheddar je remets une tranche de cheddar par dessus et je ferme le prochain croque monsieur en fait j'ai découpé des petites tranches de c'est quoi ça ? de courgettes que je suis déjà en train de faire revenir derrière je pense que vous pouvez l'entendre la courgette je trouve que c'est franchement c'est un légume que je trouve intéressant parce que c'est très très faible en apports caloriques etc et pour autant je trouve que ça remplit assez facilement le ventre on peut en mettre un peu partout ça peut se manger cru ça peut se manger en version râpée comme si c'était des spaghettis on peut faire pas mal de trucs des grappins etc et en fait c'est vrai que c'est souvent associé comme un légume qui va être un légume de régime mais en fait pas du tout vous pouvez faire des trucs super sympas avec de la béchamel et tout ça donc après il faut essayer moi je sais que Jean-Charles il aime pas trop ça donc je sais déjà que ce croque monsieur ce sera pour moi donc je suis en train de faire revenir dans l'huile d'olive mes courgettes et je vais les mélanger à du chèvre mais cette fois-ci il n'y a pas du chèvre frais le chèvre frais je vais l'utiliser pour tartiner en fait mes franges de pain et par contre je vais utiliser du vrai chèvre avec la croûte cette fois mes courgettes sont en train de revenir donc je vais tartiner mon restant de chèvre frais sur mes toasts le dalle d'enfer en fait si tu fais une chaîne de cuisine à la fin tu t'es un boulimique il n'y a pas le choix oh putain je suis conne alors on termine avec ma recette préférée donc je vais prendre des petits cœurs d'artichaut vous savez vous les trouvez en bocaux ah merde s'il te plaît mon assistant qui est ah il n'y arrive pas non plus attends je vais retaper au cul par la sainteté de l'ouverture des couvercles improbables par la soeur qui nous aide à ouvrir ses conserves je te vois pas manger je te vois pas manger je te vois pas manger les pancakes toi ah putain les gars vous venez de louper un épisode de moment de solitude on n'arrivait pas à ouvrir la conserve on s'est pété les mains pourtant j'y sais il a de la force pas moyen quoi moi aussi d'habitude je l'ouvre sans besoin de personne mais enfin bon bref donc du coup là je vais faire revenir deux petits artichauts à la poêle je vais faire dorer c'est trop bon il a trop chaud donc là je vais tartiner en fait mon toast de purée de tomate séchée donc je tartine mes tranches de pain de mie en fait c'est trop bon cette purée de tomate séchée j'adore j'essaie de faire de la tomate séchée moi même en fait parce que je sais que c'est pas très compliqué mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire ceci étant fait je prends ma mozza là je vais déposer par dessus de la mozzarella j'en mets pas trop trop parce que sinon ça va être trop épais j'ai utilisé de la ricotta et je vais ajouter à la ricotta du parmesan une bonne petite une cuillère à soupe à peu près il a déjà fini t'es bon alors ? ça te chauffe pas qu'il n'y ait pas de viande ? non j'agrémente de basilic parce que je trouve que quand on fait des choses fraîches comme ça pourtant c'est pas mon herbe préférée mais je vais mettre une petite feuille de basilic sur le dessus comment sécher mozzarella basilic mais on va pas s'arrêter là parce qu'il faut rajouter nos petits cœurs d'artichaut c'est mignon cette expression les petits cœurs d'artichaut donc je dépose sur mon pain je vais appliquer grossièrement mon petit mélange de ricotta par dessus voilà donc mes crocs monsieur végétariens sont tous prêts j'ai plus qu'à les faire cuire il y en a un qui est déjà sur le feu c'est celui au pesto donc j'espère que ça vous aura donné des idées et n'hésitez pas si jamais vous refaites ces recettes faut surtout ne pas oublier de me taguer sur vos photos parce que du coup ça me ferait plaisir de voir et d'avoir vos avis si vous avez aimé ou pas n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce type de vidéo ce cadrage vous plaît je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao